Musique Le skieur de Martigny a réalisé un exploit pour prendre la 9ème place de la mythique descente de Kitzbühel, après avoir été arrêté au milieu de son effort et avoir dû remonter au départ. Sensation d'Arnaud Boisset à Kitzbühel vendredi. La moitié du public était déjà parti se réfugier au chaud lorsque le valaisan s'était lancé sur la strèfle avec le dossard 53. Premier frisson après les premiers intermédiaires, où il se montrait des plus rapides. Puis le drapeau jaune l'a stoppé nette en milieu de parcours. Remonté en hélicoptère au départ. Le skieur de 25 ans s'est de nouveau élancé. Pour terminer incroyablement à la 9ème place, pour sa première descente sur la mythique piste autrichienne. Une histoire comme on en lit dans les contes. Chose folle, à son deuxième passage, le martignerin allumait du verre sur les 4 premiers intermédiaires. Plus rapide que le lauréat du jour Cyprien Sarrazin. Plus rapide que Marco Odermat. Qui a fini 3ème et sur qui il accuse uniquement 77 centièmes de retard. Sur les deux premiers intermédiaires, j'ai clairement senti que j'étais rapide. Par contre, ce n'était plus le cas au 3ème. J'ai senti que ça collait sur ce plat à cause de la nouvelle neige. Peu de skieurs seraient capables d'accrocher un top 10 sur la mythique strephe au premier essai. Encore moins arriveraient à réaliser pareilles performances après un passage dans les airs. Pour revenir au départ, Arnaud Boisset a eu droit à « un petit tour en hélico intempestif ». Comme il l'a décrit. En prenant le drapeau jaune, je ne peux pas repartir dernier. Donc l'hélico était assez pressé et j'ai pris quelques jets quand il a fait un gros 360 au sommet du départ. A-t-il lancé avec un bon rire. Mais c'était sympa. A-t-il lancé avec un petit tour en hélico.